Salut le monde des 12, c'est Shirani. Aujourd'hui, petite présentation de la team que j'utilise pour mon aventure 2.0 et plus particulièrement de l'évolution de celle-ci du level 1 à 50 dans mon aventure 2.0. Alors c'est une série de vidéos qui va être complémentaire à la série de vidéos qui traite justement de mon aventure 2.0 sur Pandora. Mais là, au lieu de vraiment donner des petits conseils, des petits tips pour bien progresser dans votre aventure, ça va vraiment être une série de vidéos où je vais parler principalement de moi, de comment j'ai fait évoluer mes personnages, de ce que j'en pense, de petits tips, etc. concernant les personnages que j'utilise lors de cette aventure 2.0. Là, on va plutôt s'attarder justement à la tranche du level 1 au level 50 qui est du coup relatif au premier épisode et la prochaine fois, les prochains épisodes vont être justement relatifs aux tranches de niveau auquel j'aurais parlé précédemment dans la série principale justement d'aventure 2.0 sur Pandora. Aussi petit truc supplémentaire concernant cet épisode, je vais surtout aussi parler de pourquoi j'ai choisi tel personnage, pour qu'est-ce que j'ai prévu en long terme, en termes d'utilisation et justement mon avis et sur si ça a fonctionné ou pas tout simplement. Bref, trêve de petits blablas là, on va commencer par le bif du sujet, on va parler évidemment de ma classe de prédilection en premier. Je parle évidemment de la SRAM. Alors, la SRAM, pourquoi j'ai choisi la SRAM ? Bah, parce que j'aime bien la SRAM, c'est mon perso préféré et surtout, je voulais un DPT mêlé, qui soit un DPT mêlé tout le long de sa vie et comme je connais déjà assez SRAM, j'ai pas forcément besoin de réapprendre tout plein de trucs d'un niveau à un autre donc du coup, j'ai dit, c'est une évidence, je vais jouer SRAM. Alors, j'ai hésité un peu entre SRAM et Yop, mais comme j'avais déjà joué Yop lors de ma première aventure 2-0, je me suis dit, oh, allez, non, on va plutôt jouer SRAM à la place, surtout que moi c'est mon main. Donc voilà, ça va être un DPT qui va jouer Doe mêlé et qui va être un DPT quasiment toute sa vie parce que, évidemment, parmi les persos que j'ai créés, vu que j'ai créé que 6 personnages, il faut que, dans ma composition de team, il fallait que je trouve des persos, justement, qui aient d'autres fonctions à l'avenir comme par exemple, je sais pas, moi, au début, être un bon DPT puis être un support vers la fin là où ça commence à se corser un peu plus et où le ratio entre le nombre de personnages, justement, support doit être plus élevé par rapport au nombre de personnages DPT dans la team, évidemment. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la SRAM, elle va être DPT tout le long de sa vie et, bien sûr, je... Mono-cible pour commencer et peut-être que vers la fin, je sais pas, peut-être que je me tournerai un peu sur du zone parce que c'est vrai que le gameplay zone, en fait, on n'en parle pas beaucoup, je trouve, du SRAM zone alors que, finalement, il y a quand même énormément de trucs en termes de zone, il y a la filouterie, il y a le coup pénétrant il y a, évidemment, le premier sang et la mise à mort qui est passée en zone très récemment bon, du coup, je me suis dit, pourquoi pas commencer Mono-cible et peut-être plus tard, passer zone après, bon, c'est tirer des plans sur la comète et puis, si ça se trouve, en cours de route, je vais pas arriver encore au THL qu'ils vont refaire refondre mon SRAM et je serai, quand même, sacrément triste mais, pour l'instant, tout va bien et, par contre, j'ai pas vraiment eu le choix en termes de sort et en termes de choix, en termes de gameplay pour le bas-level c'était très du Mono-cible avec, évidemment, du traumatisme de l'arnaque, justement, en attaque de burst parce que, justement, la mise à mort 6 PA alors qu'on n'a pas énormément de PA en bas-level bon, bah, la mise à mort, elle, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à set-up on a aussi, évidemment, l'attaque perfide qui est toujours un banger la fourberie en dos le saigné mortel la saigné mortel, je me suis étonné de la jouer pas mal, en fait sur beaucoup de donjons et sur beaucoup de boss j'ai pas l'habitude de l'utiliser souvent plus en PVP mais là, je sais pas pourquoi je me suis mis à un peu plus la jouer et j'ai dit, why not, quoi why not donc la saigné mortel et en termes, bah, justement, d'aptitude forcément, c'est le classico-classique résistance point de vie full maîtrise melee parce que, bon, au départ, je me suis dit si on doit tester aussi quelques petites sort-zone c'est bien de se focaliser melee et puis après, on verra bien sûr, de l'esquive c'est ce qui nous manque comme on a pas forcément beaucoup de stuff qui donne du critique j'ai mis maîtrise full d'eau parce qu'on a avec la fourbeur, on peut passer dans le dos et le point de mouvement supplémentaire parce que, avec le stuff que j'avais à partir du level 36, c'était pas forcément nécessaire d'avoir un PA, j'ai pris direct le PM plus les maîtrises élémentaires et en termes de passives, ouais, j'ai oublié de dire mais on n'avait pas énormément de choix au début donc on est passé sur assassin et puis au level 20, là, l'âme sanglante évidemment après, en termes de stuff, comme je vous ai dit justement, lors de la première vidéo dans la vidéo aventure de zéro le débrief de 1 à 50 justement, le meilleur moyen de choper un bon item quand on commence le jeu c'est de se faire un mélange justement d'items bouffetous avec un mélange d'items tofu et là, on y retrouve justement les items bouffetous et tofu ici, avec les épaulettes bouffetous, la coiffe bouffetous les anneaux et les bottes et puis après, j'avais initialement l'anneau, l'amulette, le plastron et la ceinture mais, arrivé au level 36 quand j'ai commencé un peu à taper certains donjons 50 dès que j'ai mis la main sur une amulette mougre royale j'ai mis la main j'ai direct équipé les mulettes mougre royale et évidemment, on n'oublie pas la petite épique supplémentaire alors, malheureusement, je n'ai pas eu énormément de chance alors du coup, j'ai pris j'ai pas chopé d'anneau de satisfaction donc je suis parti sur une cape de voyage et puis quand j'ai eu l'occasion de changer mon marteau bouffetous j'ai mis une lame de craqueur mais bon, bien plus tard, ça sera changé pour justement, une razielle conquise et puis après, faites pas attention à la canne à pêche la canne à pêche, forcément, c'est un truc pour pêcher et puis j'avais chopé un petit crossmonster R dans le tas donc, j'ai mis ça directement puis ça colle bien avec la traumatisme donc, tant mieux quoi ensuite, on passe, justement, au perso auquel je... mon petit coup de cœur, il y a un petit moment c'est Losa Modas en fait, pourquoi j'ai choisi Losa Modas ? parce que je cherchais un, comment dire DPT à bas level qui puisse être transformé en support à plus haut level lorsque le ratio, justement, de support par rapport au nombre de DPT dans la team devra être un peu plus élevé compte tenu que les donjons, c'est un peu plus complexe ont besoin de plus de support et il me semblait du coup que Losa Modas, c'était une évidence parce que j'aime déjà beaucoup le mode dragon donc ça me permet d'avoir un DPT zone à bas level et en plus de ça, à haut level c'est un quasiment must-have en termes de support depuis sa refonte et je me suis dit pourquoi m'en priverais-je ? donc j'ai décidé de me lancer avec un Nosa alors en termes de stuff justement, comme je vous ai dit c'est toujours la même chose c'est du bouffe-tout du tofu avec la bouffe-marteau-royale et la cape de voyage c'est au moins suffisant pour arriver jusqu'au level 51 et farmer quelques petits trucs à partir du level 51 vous pourrez justement changer un peu quelques petits stuff pour faire du modulé ou justement entre le 36 et le 56 vous droppez quelques petits trucs comme une amulette ça peut être bien de le mettre enfin une amulette qui donne des pas évidemment ça peut être bien de le mettre et puis on aptitude voilà c'est mi-résistance élémentaire point de vie jusqu'au level 50 monocybe parce que en fait petit bémol c'est que en fait pour jouer dragon efficacement à bas level il faut jouer avec évidemment la transcendance draconique et j'avais pas du tout la transcendance draconique entre le level 20 entre le level 1 et le level 50 donc du coup j'ai dû en fait trouver un moyen de jouer à la fois dragon sans jouer dragon donc en fait j'ai joué un peu hybride et du coup maîtrise monocyble en fait ça ratisse un peu large sur l'osamunas parce que ça me permet de jouer distance ça me permet de jouer mêlé parce que en passant en mode dragon la maîtrise monocybe va passer en maîtrise zone et puis les invocations aussi en profit quand j'utilise des invocations donc j'ai mis full monocyble ça ratissait large ensuite en agilité tout esquive ensuite j'ai mis du coup critique j'aurais peut-être pas dû mettre du coup critique mais directement mettre maîtrise d'eau parce qu'en vrai on utilise pas mal de données de plumage qu'on soit en dragon ou non et en agilité j'ai mis le point de mouvement et en ce qui concerne évidemment les sorts comme je disais j'ai essayé de faire un hybride entre le mode dragon et le mode pas dragon donc j'ai mis des sorts qui sont de toute manière incontournables pour les deux c'est à dire le déplumage et la gambade parce que ça redonne un PM c'est toujours utile j'y ai ajouté des trucs qui sont très utiles en mode dragon en mode dragon comme l'empalement la pesanteur etc qui sont souvent qui sont des sorts justement plutôt corps à corps et pour le côté un peu distant j'ai mis le corbeau incendiaire pour pouvoir justement taper un peu à distance et ça marchait plutôt dans l'ensemble bien surtout que comme j'ai pas le passif vision de cœur back ça me permettait avec l'invocation d'avoir un moyen de bloquer la ligne de vœu et de faire un peu plus de dégâts avec le corps incendiaire donc c'était un peu cool et en termes de passif j'ai mis le guéril invocateur pour avoir un peu plus de dommages infligés même si les invocations sont un peu réduites mais c'est pas trop grave l'invocateur solitaire pour si je passe en mode dragon et pour booster le tout la puissance draconique même si je suis pas hyper fan pour commencer tant qu'on a pas encore la transformance draconique je me suis dit pourquoi pas essayer avec ça mais bon après pour la reste de la partie jusqu'au moins level 110 ou 125 je dirais je vais rester j'essayais d'être en mode full dragon si possible et puis être en hybride entre les deux même si quand j'ai fait du body 50 il y a quand même quelques petites invocations qui sont quand même sympathiques et qui me donnerait peut-être envie de jouer invocation bref on verra bien toi même ensuite dans ma team tout simplement il me fallait un perso qui puisse soigner que ce soit à bas level comme à haut level et forcément la sadida c'était pour moi une évidence parce que en plus de pouvoir soigner correctement elle peut booster les alliés elle peut shield elle peut baisser des rest bref c'est un support efficace qui peut soigner très efficacement ça me semblait une évidence et je suis pas du tout en fait j'aurais pu jouer aussi enyripsa j'y avais pensé jouer enyripsa mais je suis pas fan de l'enyripsa j'ai préféré jouer enyripsa sadida c'est un peu mon coup de coeur c'est vraiment ma classe de soins préférée de toutes les classes de soins qui existent même si il y a d'autres classes de soins qui sont très très fort mais sadida je sais pas dans mon coeur c'est un truc particulier parce que c'est pas compliqué à utiliser et ça permet si ça a pas besoin de soigner de booster assez efficacement et ça c'est plutôt cool et en plus de ça vous avez accès à du shield et ça c'est trop trop bien là évidemment dans le stuff jusqu'au level 50 j'ai fait avec double panoplie bouffe tout tofu toujours cap de voyage parce que j'ai pas réussi à choper un seul anneau de satisfaction et j'ai chopé un petit gourdin de boisaille et le gourdin de boisaille ce qui est très bien avec le gourdin de boisaille c'est les 5 de résistance élémentaire qui se chopent pas partout donc du coup avoir un petit bâton de main avec résistance élémentaire et des maîtrises plutôt correct pour la quasiment seule soigneuse de la team étant donné qu'à bas level il y a énormément à très bas level à 1,50 il y a beaucoup de persos qui sont pensés pour être support ou soigneur ou tank etc qui se mettent à taper parce qu'en fait ce qu'on veut à bas level c'est pas forcément avoir une team bien équilibrée mais c'est de full bursté comme pas possible et bien avoir un peu de résistance sur la seule soigneuse de la team c'était plutôt cool du coup résistance point de vie en aptitude en intelligence full maîtrise mono cible parce que bon on utilise quasiment que des sortes mono cible que ce soit pour le soin ou pour les retraits les retraits rez full initiative parce que j'ai envie de commencer en premier avec ma sadida évidemment en change full maîtrise soin et le petit pa supplémentaire pour avoir un petit peu plus d'action et de liberté en termes de boost et de toute manière les pm on n'en a pas forcément énormément besoin pour le coup parce que justement au début de tout on va enfin de partie on va essayer d'être un peu plus empaqueté avec toute la team booster là où il faut et puis après quand il faut soigner on soignera en se rapprochant un petit peu plus mais il nous faut en fait pour être plus efficace il nous faut plus des pa pour mettre les boosts partout plutôt que justement de se déplacer fait efficacement et du coup en termes de passifs malheureusement encore une fois les engences du bas level fait qu'on est obligé de jouer des passifs de l'espace notamment la nouvelle prière sadida qui est je trouve un peu moins bien qu'avant mais elle fait quand même le café c'est le seul moyen d'avoir un petit bonus d'armure à très bas level donc je l'ai mis impérativement un peu d'évasion parce que bon on manque un peu d'esquive en mettant full initiative et est-ce que j'avais le choix de mettre savoir sadida pas vraiment en fait je l'ai mis un peu en dépit au départ je me suis dit vu qu'on commençait entre le 1 et 5 ans je dis bon on va jouer un petit peu poupée pour le fun et puis pour que la sadida puisse faire un petit peu de dégâts sauf que en fait poupée c'est je déteste ça vraiment j'ai quand même toujours savoir sadida au cas où j'ai besoin de balancer justement j'avais besoin de balancer la surpuissante qui va mettre la soigneuse mais en vrai enfin la gonflable parce que la soigneuse ça s'appelle la gonflable mais en vrai des vrais poupée sadida moi c'est vraiment pas mon truc donc vieillement le plus haut level pour jouer des trucs comme toxique inoffensive sadida solitaire bref les bons petits passifs quoi les vrais bons petits passifs de soin et là en terme de sort évidemment on joue avec les sorts de soins principaux l'arbre de sadida et gadoule on a pas forcément encore accès aux trucs de toxines inoffensives avec le roland boisé donc pas la peine de jouer on joue évidemment la bourrasque le vent empoisonné la commire et puis le coup de froid et puis avec le shield en gré et ronce le arbre aussi vu qu'on avait pas encore éveil sylvel bon ça sert à rien de mettre autre chose et puis la surpuissance parce que bon tant pis en dépit quoi en dépit de la surpuissante du coup maintenant on va parler du dpt distance qui va rester un dpt distance toute sa vie parce que oui j'avais besoin d'un deuxième dpt qui reste un dpt toute sa vie et je parle évidemment du xélore parce que oui sur wakfou comprenez une chose quand on vous dit dpt distance dites xélore c'est en fait un raccourci mais c'est les bons termes parce que en vrai les gens vont vous dire oui mais il existe le craint oui mais il existe le pervage non ça n'existe pas c'est des fantasmes il n'y a qu'un seul dpt distance sur le jeu c'est le xélore bon blague mise à part du coup dpt distance évidemment full mono cible je pense tout le long de sa carrière même si en fait on me réclame de le jouer un peu zone vers la fin je suis pas très fan pour l'instant du mode zone du xélore je l'avais un peu testé à bas level je trouvais ça pas hyper efficace donc je vais peut-être le tester à plus haut level mais je vous garantis rien et du coup pour l'instant on a ce que je connais le mieux c'est à dire du mono cible par contre au niveau du stuff là par contre ah j'ai mis un petit peu plus de budget tout ce que j'ai droppé d'intéressant en fait est parti sur le xélore donc du coup on est pas sur un mix bouffe tout tofu on est un mix bouffe tout royal et tofu qui a été du coup remplacé petit à petit par la cape de voyage et une amulette congrès royale que j'ai chopé entre temps directement en mythique bon malheureusement dessus elle avait que deux chasses mais c'est passé quand même avec un asano qui donne des bonus mono cibles qui est un anneau qui se trouve au donjon mougre voilà tout simplement et en termes d'aptitude on est sur de la résistance élémentaire point évidemment full distance c'est vrai que j'aurais pu mettre full mono cible mais bon comme je m'y suis dit on va jouer perturbation un petit peu pour commencer parce qu'on a pas vraiment énormément de choix d'items enfin de sorts à bas level bon bah on va jouer de distance comme ça on peut jouer quelques petits sorts zones quand même bah 10 perturbations ça passe crème en agité full esquive en chance full critique parce qu'en vrai j'ai jamais vraiment trouvé quoi mettre d'autre que critique et maîtrise critique sur un Xelor mis à part de la maistrice d'eau quand on joue symétrie avec le passif déjà vu mais qui joue ça mis à part Kaido personne en tout cas pour un dpt Xelor distance parce qu'en en vrai pour un melee je dirais pas non mais à un point à distance dont je suis pas hyper fan et en et en majeur justement le point d'action parce qu'en fait on a pas mal d'outils pour avoir des PM supplémentaires avec le Xelor notamment le passif promptitude que j'utilisais pendant longtemps donc on peut direct passer le PA de toute façon ce qui fait justement la puissance du Xelor c'est le fait de pouvoir se set up des gros tours avec des gains énorme et c'est vrai que ça faisait énormément le café même à bas level ensuite en termes de sort on est donc c'est la perturbation mais que j'ai utilisé un peu à défaut parce que j'avais pas d'autre sort le marteleur et l'aiguille évidemment la suspension le ralentissement pour terminer le tour quand il nous reste un ou deux PA évidemment le dévouement qui est un must-have quand vous jouez Xelor sinon qu'est-ce que vous faites en vrai la distorsion c'est un peu comme dévouement si vous ne l'avez pas dans votre sort en fait vous êtes renié de l'académie d'Xelor à l'épris un dieu on a évidemment la poussière pour toujours avoir un petit un moyen d'avoir un bon sort qui passe sans ligne de vue et ça c'est plutôt cool le sinistro au cas où le sinistro qui m'a quand même permis de set up des bons retours d'un cas donc le sinistro n'est pas à prendre à la légère attention il peut agrater fort et ensuite le pointer bon je m'en sers quasiment jamais et encore vu le nom mais bon si j'ai besoin de balancer 2 PA pour déplacer un ennemi vers la fin c'est toujours utile et donc ensuite en termes de passifs j'avais joué à la base promptitude évidemment avec le présage mais j'ai joué un peu vite fait tic tac à partir d'un certain moment même si tic tac bon certains peuvent trouver le passif un peu chiant et tout mais tant qu'on joue pas avec mémoire on peut très bien set up en tour 2 des bons petits tours avec un petit vol du temps un placement d'un sinistro peut-être une aiguille pour terminer un mob au cas où et attendre le tour 3 où là on va vraiment envoyer la sauce et le tactic ça permet vraiment de set up un tour 1 ultra correct un tour 2 où on passe un set up où on booste avec le sinistro et le vol du temps pour le T3 et au T3 on balance complètement toute la sauce et ça fait très bien le job après pour la suite je pense que je vais essayer de passer de tactique pour vraiment plus jouer avec mémoire mais on verra ce que ça donne peut-être que je repasserai sur tactique parce que tactique au départ j'en disais beaucoup de mal parce que je suis pas fan du passif mais en vrai quand on a des DPT qui font énormément de dégâts en zone comme le Zamodas à bas level tactique peut être rigolo à jouer en vrai de vrai et puis dans beaucoup de cas de figure j'ai constaté que pour pas mal de donjons j'étais souvent là à me dire il va quand même me manquer un peu de points de Wap même avec le passif mémoire et je set up quand même un sinistro et puis un vol du temps donc à voir ce que ça donnera à plus tard mais pour l'instant je suis plutôt contente au moins pour la tour minérale et pour le bas level je sais pas si j'utiliserai encore tactique mais on verra bien du coup pour le cinquième perso je cherchais un panda mais pas vraiment un panda c'est à dire que je cherchais un DPT pas un DPT mais un tank qui puisse placer puisqu'on va jouer aux Amodas dragon à bas level et puis qui puisse faire autre chose que placer et qui puisse un peu mieux tanker et avoir plus outils de tank que le panda en termes vraiment de tanking pur ou dans le cas où il prend des dégâts par rapport aux autres pas genre il se met là comme un piqué il se booste en résistance et puis il prend l'agro non 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 vraiment un des bons moyens de de bah justement de faire du tank du tanking et d'aider la team et avoir aussi des très bonnes options de placement sans pour autant jouer un panda parce qu'en vrai j'ai tellement la flemme de jouer un panda il y en a des partout des pandas il y en a marre du panda du coup j'ai décidé de jouer un sacrieur oui parce que j'en avais déjà aussi parlé du sacrieur placement tank et placement que je trouvais excellent et du coup j'ai décidé du coup de me lancer sur cette aventure de 0 avec un sacrieur tank placement en guise de panda pour le placement et pour le tanking et pour l'instant j'en suis plutôt content certains me disaient en stream qu'à plus haut level ça risque d'être un peu plus chant mais je relève le défi de jouer ce sacrieur tout le long de sa vie tank placement sauf que bon j'ai dû capituler en vrai pour le level 1 à 50 parce que ça ne servait pas à grand chose de réellement tank qui est placé parce que je n'ai pas vraiment de gros DPT qui a besoin de placement précis pour pouvoir faire des dégâts donc pour commencer entre le level 1 à 50 j'ai commencé à jouer comme n'importe quel finalement sacrieur c'est à dire melee, mono, berserk punition, feu 100% bref le gros sacrieur rox des familles mais je peux vous assurer que par la suite ça va vraiment être axé beaucoup plus justement tanking et placement donc du coup là on est toujours comme je disais en termes de stuff le mélange bouge tout tofu la cape de voyage et le bouffe marteau et ensuite en aptitude j'ai mis résistance en élémentaire maîtrise monocible qui vont du coup être refondus plus tard pour partir en point de vie de l'esquive parce que bon quand on est des pétés on aura forcément besoin de tac ou machin même si en vrai de vrai j'aurais pu mettre du tac pour au moins prendre l'aggro des mobs passer plus facilement en berserk et proc le coeur sanguin plus facilement en chance j'ai mis full maîtrise berserk et en majeure un petit point de mouvement et du coup en termes de sort et de passif c'est vu que j'ai dû commencer pour l'instant en DPT et j'ai commencé par mettre libation pour le côté DPT j'aurais pu mettre colère mais colère retire un VM et c'était beaucoup trop contraignant et j'ai mis un petit sans tatouer pour avoir quand même un petit peu de point de vie pour avoir un petit peu de tanking parce que pourquoi pas finalement le sacrieur il va à la mêlée pour se faire ravager la tronche et profiter du coeur sanguin pour se booster donc autant avoir un minimum de point de vie et de bulk c'est pas plus mal et après c'est les classico classiques des DPT du sacrieur DPT c'est à dire le 100% et la punition avec la furie sanguinaire qui va permettre d'avoir un peu de vol de vie quand vraiment ça pue ensuite on a l'assaut pour pouvoir passer dans le dos des ennemis et faire un peu plus de dégâts pour pas grand chose on a aussi bien sûr le point tatouiller agrippant pour approcher pierre ou cheve il fracasse qui peut être utile mais en vrai c'est très rare fulguant c'est très rare aussi et la transposition pour pareil c'est très rare aussi je me servais plus de choix d'attirance et de tatouiller agrippant pour arriver à l'agro de l'assaut pour justement taper en dos du 100% parce que c'est pour faire le max de dégâts la furie sanguinaire pour soigner un peu et terminer le tour et puis vraiment quand j'avais besoin de gros rocks la punition qui fait extrêmement mal pour le prix j'étais ultra choqué bref voilà j'aurais pu jouer un mur sanguine aussi pour un peu tanking ou sacrifice mais en vrai de vrai je ne m'interroge pas dessus le 1 à 50 c'est vraiment une tranche de level où en fait vous testez les trucs voir ce qui fonctionne ce que ça fonctionne et bon moi j'ai fait un peu le tour du sacréur DPT du coup je pense que pour le reste de l'aventure je vais pouvoir justement faire mon DPT tank placement sans avoir le fear of missing out de pas jouer un sacréur DPT parce que certains peut-être trouveraient ça un peu gâchis de le cantonner un tank placement quand on a autant de moyens de faire des dégâts que le sacréur mais ça j'ai envie mais bon et alors là pour le dernier perso j'avoue que je me suis creuser la tête pour savoir quel perso jouer en fait ce que je cherchais pour le dernier personnage c'était un perso qui puisse à bas level retirer des résistances et pouvoir taper un petit peu en même temps en bas level puis en TH à plus haut level de pouvoir faire du full support un peu à la manière de l'inutrophe donc je me suis dit à la base je vais jouer inutrophe et tout mais je me suis dit en vrai de vrai comme j'ai qu'un seul soigneur dans ma team mis à part Loza qui peut soigner à THL et tout je me suis dit j'ai pas forcément ultra envie de jouer un inutrophe même si l'inutrophe en vrai pourrait clairement rentrer dans ce dans la dans la team à la place du zobal mais je voulais tester le zobal à bas level avec le passif érosion il est où le passif érosion voilà le passif érosion donc du coup je me suis mis en tête de jouer un zobal à bas level qui est capable justement d'utiliser érosion et faire quelques petits dégâts et à plus haut level qui est capable de faire un petit peu de soin du placement du supporting du retrait rez etc avec érosion donc je suis parti plutôt sur un zobal et je suis pour l'instant plutôt pas déçu enfin je dis pour l'instant parce que en vrai j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser le passif érosion du level 1 à 50 puisqu'il est débloqué au level 60 donc du coup pour l'instant en attendant les levels un peu plus élevés je me suis concentré sur un zobal qui est évidemment mêlé mono cible donc encore un autre DPT pour commencer et ensuite faire mon petit projet de jouer un zobal avec érosion avec un peu de dégâts mêlés à bas level pour le jouer full support à plus haut level donc du coup là on a encore une fois cette composition en termes de bouffe-tout tofu je vais pas vous le répéter à chaque fois sauf que là j'ai réussi à choper un petit chacha pour booster en tacle et un bouclier de matou j'ai sauté sur l'occasion et du coup en termes de passif j'ai joué avec arbre de la vengeance pour avoir un petit peu de dégâts mêlés grâce au tac et le passif balaymasque j'avais envie de tester balaymasque parce qu'en bas level de 1 à 50 on n'a pas forcément accès à beaucoup de PA et balaymasque même si déjà le zobal a un moyen d'avoir énormément de PA grâce à son double balaymasque à bas level je trouve que c'est un très bon passif qui permet justement de décuper encore plus la force du zobal même si ça coûte un petit peu plus de points de wakfu de faire d'utiliser balaymasque mais je trouve ça intéressant je trouve ça vraiment intéressant et en termes d'aptitude on joue full résistance et notre point de vie j'ai mis de la maîtrise mêlée parce que comme ça je peux à la fois jouer des sorts zone et des sorts monocible à bas level parce qu'on n'a pas énormément de stuff qui sera orienté soit plutôt monocible aux zones sauf à partir du level 36 évidemment mais vu que là on était plutôt sur un rush jusqu'au level 50 bon bah ça posait pas trop problème en agilité tacler esquive comme ça on a à la fois de l'esquive pour pouvoir détacler et du tacle pour booster sa maîtrise mêlée en chance full maîtrise soin j'aurais pu mettre maîtrise d'eau mais je voulais avoir un petit peu de ce point au cas où ça sauvait pas mal la mise en vrai de vrai et en majeur le point de mouvement bon en vrai j'avoue que l'idée de jouer Zobal un peu érosion mêlée à bas level ça semble être une idée saugrenue mais j'avais envie de tester un truc donc on verra la prochaine fois dans la prochaine vidéo débrief si c'est une réussite ou pas je vous tiendrai au courant et si c'est pas une réussite bon bah on va re-roll ça en ennétrofe et puis c'est marre alors oui c'est vrai que ça fait comment dire ça fait bizarre comme terme de contenu c'est un peu moins didactique que d'habitude c'est vrai que c'est plus typé vlog mais ça manquait un peu de ça je trouve sur ma chaîne des contenus où je raconte un peu ma vie et ce que je sais sur le jeu bref si ça vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre un petit pouce et à vous abonner pour narrater des futures vidéos et des projets autour de mon aventure des héros sur Pandora vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord où justement on serait notifié justement des lives qui sont en cours ou justement des prochaines sorties ainsi que discuter un peu de Wackfou et de Wyvern d'ailleurs en parlant des lives n'hésitez pas à venir me dire coucou en live une à deux fois deux à trois fois par semaine sur Twitch où justement je stream mon aventure de zéro actuellement donc ça fait le coup d'aller jeter un petit coup d'oeil et me faire un petit coucou vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter bref tous les réseaux sont en description sur ce passez une bonne soirée et à bientôt bisous bisous Sous-titrage ST' 501